Salut, salut les amis, c'est Timena. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez du mal à y voir clair dans la gamme d'iPhone actuelle. Et oui, parce qu'Apple a compliqué énormément les choses ces dernières années et à part regarder la fiche technique de chaque iPhone, ça va être compliqué pour vous de trouver ce qui vous correspond le mieux par rapport à vos besoins. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit, puisque je vais vous aider à trouver l'iPhone qui vous correspond et je vais faire en sorte que cette vidéo soit toujours valable encore 2, 3, 4 ans après sa sortie. Et si ce n'est pas le cas, j'en ferai une similaire pour la mettre un petit peu à jour. Le moment venu, bien sûr. Allez, on va voir ça un petit peu plus en détail après la transition, c'est parti. Alors dans un premier temps, mettons quelques petites choses au clair. Je vais parler essentiellement de la gamme d'iPhone qui est vendue sur le site officiel d'Apple. Je ne parlerai pas donc des iPhone vendus en reconditionné ou en occasion, car cela compliquerait encore plus les choses. Donc voilà, on ne va parler que des iPhone qui sont vendus neufs en vente sur le site d'Apple. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez acheter un iPhone d'occasion, j'en ai fait une vidéo spéciale, une vidéo dédiée, où vous pouvez voir les points essentiels à vérifier avant d'acheter un iPhone d'occasion et surtout pour ne pas vous faire arnaquer. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Il y aura une playlist aussi à la fin où il y aura tout dedans. Je vous ai fait aussi également un petit sondage, un petit test, appelez ça comme vous voulez, qui va vous permettre, avec différentes questions que je vais vous poser, de savoir quel iPhone est le mieux pour vous. Ce petit sondage aussi, pour y accéder, il y a un lien qui sera dans la description, bien sûr. Donc je vous invite fortement à aller le faire si vraiment vous n'êtes toujours pas décidé. Et en plus, je le mets à jour assez régulièrement, dès qu'il sort des iPhones, pour que ça corresponde à vous. Maintenant que je vous ai dit tout ça, comment je vais procéder ? Eh bien, je vais me baser sur différents critères. Ces critères sont les plus demandés par les utilisateurs d'iPhone. Et à partir de cela, on va pouvoir définir quel iPhone est fait pour vous. Je vais donc me baser sur les critères suivants. Le budget, la photographie, la taille de l'appareil. Pour ce qui est des capacités de stockage, eh bien, ce sera à vous de voir en fonction de vos besoins, par rapport à votre ancien téléphone. Est-ce que vous avez eu besoin de plus de place, moins de place ? Voilà, ça dépendra de vous. Et bien sûr, au plus vous allez prendre de stockage, au plus le téléphone va vous coûter cher. On est bien d'accord. Sachez aussi, avant d'acheter un iPhone, si vous ne le savez pas, c'est possible, que le stockage interne des iPhone ne peut pas être augmenté par la suite. Et que acheter du stockage sur iCloud n'a rien à voir avec le stockage interne. Si vous voulez en savoir plus, là aussi, j'ai fait une vidéo dédiée pour savoir la différence entre le stockage interne de votre iPhone et le stockage iCloud. Encore une fois, le lien est dans la description. On passe donc tout de suite au premier critère. Le budget. Si vous avez un petit budget et que vous voulez juste changer d'iPhone parce que vous estimez que le vôtre est trop vieux, j'entends par là un iPhone en dessous d'un iPhone 8, voire entre le 8 et le 10, c'est possible. Si vous avez aussi du mal avec les iPhones de dernière génération parce que vous les trouvez trop grands, par exemple, et que vous préférez un lecteur d'empreintes plutôt qu'un capteur de visage, que le nouveau design d'Apple, ça ne vous convient pas, et bien Apple a fait pour vous l'iPhone SE. Voilà, il est pour vous l'iPhone SE. Attention, bien sûr, cet iPhone SE est minimaliste. Il n'a qu'un capteur photo, mais cela dit, c'est un très bon capteur qui vous permettra de faire des photos excellentes. Oui, quand même, Apple, ils font de la qualité, ils ne vont pas mettre des capteurs de merde. Le processeur, lui aussi, n'est pas si vieux que ça. Comprenez par là que cet appareil ne sera pas lent. Voilà, ce ne sera pas un téléphone qui sera lent. Voilà, c'est quand même des processeurs assez récents. On va passer à un deuxième critère qui est... les petites mains. Pour ceux qui veulent avoir un iPhone qui a tout d'un grand, que ce soit en termes de photos, en termes de performances, et qui n'aiment pas avoir un appareil trop grand en main, et bien les iPhone mini sont très bien et sont faits pour vous. Les iPhone mini, c'est bien sûr une très bonne alternative, mais attention cependant, si lors de votre achat, Apple commercialise toujours deux modèles d'iPhone mini, je vous conseille de prendre toujours l'iPhone mini le plus récent. Donc celui qui a le nombre le plus élevé. Car l'écart de prix est si faible, en général une centaine d'euros, qu'il serait ridicule de se priver des performances et des meilleurs stockages du dernier iPhone. Voilà, juste pour vous dire ça. Attention, notez toutefois que les iPhone mini pourraient ne plus être vendus par Apple dans le futur, ou alors peut-être qu'ils seront remplacés par des modèles équivalents. Oui, parce que les iPhone mini, Apple, ils n'en ont pas vendu beaucoup en fait. Donc voilà. L'iPhone de la majorité. Si votre budget est un petit peu plus flexible et que vous voulez une batterie correcte, que vous aimez faire des photos, mais pas de manière professionnelle, alors c'est un iPhone classique qu'il vous faut. Quand je dis l'iPhone classique, c'est l'iPhone qui est ni mini, ni pro, ni max, ni plus. Voilà, c'est un iPhone, voilà. Bref, un iPhone de base, celui qu'Apple nous sort chaque année, comme les autres d'ailleurs, ils sortent des iPhones chaque année. Mais c'est surtout l'iPhone avec un numéro, c'est-à-dire 11, 12, 13, 14, 15, etc. Et rien d'autre, vous avez bien compris. Et là aussi, vous l'aurez compris, en général, le dernier numéro, eh bien, c'est le meilleur. On est bien d'accord ? Maintenant, libre à vous de prendre un modèle de l'année dernière, de l'année passée. Sauf que, attention, des fois, Apple essaye de vous berner. Par exemple, en 2022, Apple vendait l'iPhone 12 et l'iPhone 13 en même temps. Sauf que l'iPhone 12 était 100 euros moins cher que l'iPhone 13. Mais ce dernier avait une puce plus puissante et aussi un stockage plus important, car il était de 128Go, contre 64Go pour l'iPhone 12 en premier prix. Ainsi, l'iPhone 13 était beaucoup plus avantageux, car avec un meilleur capteur photo, mais également un modèle plus récent, et donc qui vous durera plus longtemps. Voilà. Donc faites attention. Donc, je dis encore une fois, attention, vérifiez bien ces différences avant d'acheter un iPhone. Vous pouvez aller le vérifier sur le site d'Apple et comparer bien les modèles. Le site a d'ailleurs une fonction exprès pour ça, pour comparer les modèles. Donc voilà. Je vous mets aussi le lien. Non, il n'y a pas de lien, parce que des fois, ça change. Il n'y a pas de lien là. Bon allez, un petit lien quand même, un petit lien. Allez, je vous le mets au cas où. Et j'ai soif, donc je reviens. La performance avant tout. Si vous êtes comme moi, et que vous voulez toujours plus de capteurs photo, pour simplement faire des photos en macro, macro c'est quand on zoome vraiment près d'un insecte, par exemple d'une fleur, pour avoir tous les détails, ou que vous voulez tout simplement zoomer, dézoomer, et avoir un angle de vue plus large, que vous voulez également le meilleur des écrans, et que le prix de l'appareil, ce n'est pas vraiment votre souci, alors dans ce cas-là, l'iPhone Pro est fait pour vous. Rien de plus à dire sur les iPhone Pro, c'est vraiment le top du top. Et bien sûr, prenez le dernier modal, ça c'est sûr et certain, parce que sinon ça ne sert à rien. Puis en général, les iPhone Pro de l'année d'avant, ils ne les vendent pas à Apple. Ils ne les vendent pas, parce que ça ne sert à rien. Donc les iPhone Pro qui seront en vente sur le site d'Apple, ça sera toujours les derniers derniers. Voir la vie en grand. Notez également que si vous voulez un iPhone très très grand, que vous voulez un grand écran, il faudra prendre un iPhone Plus ou un iPhone Max. Alors je dis plus, parce que c'est possible que dans le futur, Apple remet des iPhone Plus. Et les iPhone Max, en général, c'est des Pro Max. Ça veut dire que forcément, vous allez passer par un iPhone Pro et qui sera grand, donc Max. À l'heure où je tourne cette vidéo, Apple ne propose que des grands téléphones sur des modèles Pro Max. Donc voilà, ça serait les téléphones les plus chers, bien sûr, si vous voulez un grand écran et c'est un petit peu dommage. espérons qu'Apple fasse des modèles Plus, genre des iPhone, je ne sais pas moi, 14 Plus, pour que, voilà, il y ait un peu de type de personnes qui puissent prendre un grand écran. Donc à vous de checker un peu sur le site d'Apple pour savoir lequel sera le mieux pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller faire le petit sondage, le petit test que je vous ai mis dans la description. Là, il sera mis à jour et vous serez sûr d'avoir le modèle qui vous convient. Un dernier point très important avant de finir cette vidéo et c'est un point essentiel et un énorme conseil de ma part. Il est préférable pour vous de ne pas acheter d'iPhone l'été, c'est-à-dire juin, juillet, août, car Apple sort toujours ses nouveaux modèles vers septembre, octobre. Par exemple, cette année, Apple fait sa conférence pour annoncer les nouveaux iPhones en début septembre. Donc voilà, ce sera début septembre que seront annoncés les nouveaux iPhones. Du coup, certains modèles vont baisser de prix au même moment. Donc voilà, faites attention à ça. Et oui, parce qu'il serait idiot de ne pas attendre un mois ou deux et de payer le prix fort. Ce sera un peu dommage. Attention aussi si vous achetez un iPhone d'occasion. Vérifiez qu'il ne soit pas trop vieux et qu'il soit toujours supporté par les mises à jour d'Apple. Grâce au lien que je vous mets dans la description qui vous permettra de savoir si Apple met toujours l'iPhone que vous comptez acheter à jour. Voilà, ça sera marqué en dessous. Du moins, avec la dernière mise à jour, le dernier iOS. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura aidé à choisir un iPhone. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires, mais je ne pourrais pas vous orienter vers quel téléphone choisir puisque la vidéo, elle a été faite pour ça. Et surtout, je ne vous connais pas personnellement pour savoir vraiment quel iPhone est adapté à vous. Voilà, ça sera vraiment par rapport à cette vidéo et au sondage que j'ai fait pour vous. Vous pouvez toujours aller en magasin, à boulanger, à la Fnac ou même dans un Apple Store et demander conseil auprès des vendeurs. Bien sûr, c'est toujours possible. Si vous voulez plus de détails et que vous n'avez pas assez cherché sur Internet. Mais en général, le site d'Apple, il fournit de très bonnes informations pour ça. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné parce que c'est la première fois que vous me voyez, n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, parce que sinon, vous allez louper tout un tas d'astuces pour votre iPhone ou votre futur iPhone. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et allez checker un peu les playlists, allez regarder un peu, fouiller les vidéos sur la chaîne. Il y a plein de trucs très sympas que vous pourrez regarder et qu'on a fait spécialement pour vous. Enfin, que j'ai fait spécialement pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao ! Ah ! Attends. Là ! Là ! Ah ! Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont là. Voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.